C'est un roman que je voulais faire depuis longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur Paul Gauguin, sur son œuvre, sur sa vie, qui est une vie, comme on sait, riche en rebondissements. Et on s'est souvent beaucoup préoccupés de la période thaïtienne de Gauguin, de ses aventures thaïtiennes, de sa période bretonne, ce qui fait que même dans les biographies de référence, son séjour à Copenhague est assez peu traité, parce que d'une part il est bref, et que la matière est telle ailleurs qu'on préfère en général la Polynésie. Or, il me semble que ce séjour en 1885, au moment où Paul Gauguin devient Paul Gauguin, c'est-à-dire qu'il est déjà peintre, mais il n'a pas encore de reconnaissance et il manque encore d'assurance, il fait encore partie des impressionnistes qui collaborent, des gens qui ont fondé le mouvement impressionniste. Donc Gauguin est en train de devenir Gauguin à Copenhague. Il a déjà fait quelques tableaux qui sont marquants, mais qui ne lui vaudraient pas la postérité qu'il a gagnée plus tard, c'est-à-dire que ses premiers bréchets d'œufs, ses pontes à vaines, c'est deux ans plus tard. Quand Gauguin arrive à Copenhague, il y rejoint sa femme, et il a décidé deux ans plus tôt de quitter le monde de la bourse, où il a longtemps travaillé, pour vivre de la peinture, et il est en échec total. C'est un homme en faillite, qui est néanmoins père de cinq enfants, ce qui est beaucoup, il a plus de 35 ans, son dernier enfant a deux ans à peine, donc il est chargé de famille, et il est bientôt en but au sarcasme de sa belle famille, de tout le monde, tout le beau monde de Copenhague, et en général du Danemark, qui ne crédite sa peinture absolument d'aucune valeur, parce que déjà, les impressionnistes n'ont pas encore parcouru la distance qui sépare à cette époque-là Copenhague de Paris. Et donc moi, ce qui me fascinait, c'était d'actualiser ce moment très précis de lutte, alors comme Gauguin dit, de lutte artistique, et en tout cas de crispation entre son désir d'art et la mécanique sociale à laquelle il affronte, en tant que père, la paternité est un sujet qui me travaille depuis très longtemps et que j'ai décliné au long des livres, et de montrer aussi comment, contrairement à ce que dit la légende, la vérité c'est que Gauguin n'est ni le héros qui a tout abandonné, tout sacrifié à sa passion pour la peinture, y compris ses enfants, y compris sa femme, pour une espèce d'absolu de la peinture, c'est le portrait qu'on dresse assez souvent de lui, ni autre portrait qu'on dresse de lui, les gens de Noir, l'homme qui a sacrifié, abandonné sa femme et ses enfants, soi-disant au nom de l'art, et en fait pour aller, si on exagère à peine, contaminer toute la Polynésie de la syphilis. Donc la vérité est beaucoup plus cruelle et beaucoup plus intéressante que ça, ce sont 6 mois, 7 mois de combat avec l'extérieur, mais aussi de combat intérieur, incessant, d'une division extrêmement douloureuse entre sa responsabilité de père de famille qu'il voudrait tant assumer pleinement et son désir effectif de peindre, sachant qu'il a aussi une conception de l'art qui s'affirme à ce moment-là. Il écrit beaucoup et il écrit déjà, il prend déjà des notes où il annonce ce qu'il va faire, en fait ce qu'il n'osera faire sur la toile que deux ans plus tard à Pontavenne, par exemple avec le Visio après le Sermon, donc des tableaux éclatants de couleurs pures qui s'arrachent au naturalisme et qui sont sa marque en peinture. Donc ce qui m'intéressait, c'était ce tiraillement comme ça à l'articulation de l'artistique et du social, parce que je pense que cet épisode dans la vie de Gauguin est absolument exemplaire, il est symptomatique aussi d'une mécanique que je voulais montrer actualisée, c'est-à-dire que si notre époque est évidemment beaucoup moins violente dans le rapport et l'entretien avec la création artistique, néanmoins et fondamentalement, le monde culturel, le monde bourgeois, entretient toujours un rapport aussi ambivalent et ambigu avec la création artistique qui vient perturber ces certitudes et dérouter les conceptions dominantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.